Coucou tout le monde, on se retrouve dans la voiture, on est donc lundi, il est 11h40 ce matin on s'est levé tôt, c'est la rentrée ici, on est parti à l'hôpital pour mon mari pour le suivi par rapport à sa fracture, sa double fracture donc ça évolue bien, le chirurgien était très content, donc c'est bon, on a besoin d'aller le voir, c'est une bonne nouvelle et après je vais chier ma mère, on va faire un peu de tri dans les papiers et tout ça et voilà, on va aller s'occuper des visites, c'est un gros avantage pour mon mari, ça me permet de se soulager de ça, de ne pas devoir m'en couper voilà, et donc voilà, j'espère que vous ça va et que vous passez un bon lundi et voilà, point de vitrico, j'ai avancé sur la deuxième manche de mon cousteau, je suis bien contente et ah oui, j'ai regardé le live, le vlog de Sandrine et j'ai gagné un concours, elle faisait un concours pour gagner son col Cosy Mystery de Trico et Stitch qu'elle a fait en test pour Christelle et elle le donnait, enfin, enfin, le mettait en concours et c'est moi qui ai gagné, je suis trop contente de ça, j'ai envoyé mon adresse, j'ai hâte de le recevoir de toute façon, vous pouvez le faire, moi aussi sûrement, parce que là, elle a dit qu'elle est envoyée assez rapidement et voilà, donc la matinée est déjà passée, j'ai rien vu passer je sens que la semaine va passer assez rapidement, mais bon voilà, là, j'ai envie de, là, depuis ce matin, je me suis levée, j'ai envie de coudre donc j'espère que je vais avoir le temps de coudre j'ai vraiment, vraiment envie de coudre, en plus, au fait, d'en avoir parlé hier en live avec Sandrine ça m'a donné encore plus envie bah ouais, donc que du coup, j'ai envie de coudre j'espère que je vais avoir un peu plus de force pour m'en rendre déjà, j'ai retrouvé ma voix, c'est une bonne nouvelle et puis, et puis voilà bon, je vous laisse là, parce que je suis arrivée chez ma maman et puis, et puis... des bisous C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique Coucou tout le monde On se retrouve, il est plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Il est 21h23. J'espère que c'est mieux au niveau de la lumière. Alors j'ai tout allumé. Voilà, parce qu'on m'a gentiment demandé d'avoir un peu plus de lumière. Donc j'ai rajouté une ring light qu'on voit un peu dans le reflet de l'ordi. Si ça ne va pas, j'en ai d'autres. J'en rajouterai. Là je suis entourée de lumière. C'est vrai que comme je filme le soir, c'est pas simple d'avoir une bonne lumière. Voilà, voilà. Comme ça, en fait, ça permet parce que... Alors ça c'est l'expérience qui parle parce que j'avais fait un corset à l'école et j'arrivais toujours à mettre la pièce du corset à l'envers. Et du coup, ça faisait tout. Donc si vous faites un corset un jour, toujours remettre bien les pièces. Déjà les numéroter avec une craie ou avec un stylo qui s'efface sur l'intérieur, sur l'envers. Comme là, on ne le voit pas très bien. Je l'ai fait à la craie mais j'ai mis numéro 4. Comme ça je sais et je sais le sens vu que je l'ai écrit comme ça. Je sais que ça c'est le haut et que ça c'est le bas. Voilà, c'est juste des petits tips pour l'écorcer parce que comme ça on sait les pièces, on les reconnaît. Et donc là, la prochaine étape c'est le surjet de toutes les pièces. Moi je ne le fais pas ce soir, je le ferai demain. Parce que la surjetée ça va faire trop de bruit. Et comme ça, je pourrais assembler demain le corset. Après l'assemblage, ce n'est pas ça qui va prendre le plus de temps. Le plus de temps ça va être mettre les baleines, je pense. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Et il y a aussi les œillis à mettre. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus trop comment on fait. Donc il va falloir que je regarde les tutos. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de corset. D'ailleurs, j'ai encore le corset que j'avais fait à l'école. Il faudrait que je vous le montre. C'est un corset que j'avais dessiné. Puis après j'avais fait le patron. Et puis j'avais assemblé tout. C'est un devoir. C'était mon examen blanc. Mon bac blanc, je crois. Je vous le montrerai parce qu'il y avait plein de travail. Il y avait un travail à la main parce qu'il y avait des appliques à la main à mettre et tout. D'ailleurs, je pourrais vous le montrer demain si ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite, point de vue tricot. Toujours monoprojet au niveau tricot. J'ai vraiment, vraiment envie de finir ce pull. Donc, j'ai monté la manche. Donc là. Et j'ai fait tout ça. Donc en tout, il y a 6 rayures blanches à faire. Et j'ai fait pratiquement... La journée n'est pas finie. Je n'ai pas fini de tricoter encore. Donc là, j'ai fait pratiquement la moitié de la manche. Puisque j'ai la 3ème rayure. Je suis à peu près à ce niveau-là. Donc après, il y a encore des diminutions à faire. Donc j'y suis presque. Par contre, c'est un pull que je pense offrir à ma maman. Parce que je le trouve un peu trop grand pour moi. Et il sera parfait pour ma maman. Donc pour l'instant, je pense que je vais l'offrir à ma maman. Franchement. Ça lui aura très bien, je pense. Et elle sera contente de porter un tricot que je lui ai fait. Voilà, voilà. Ensuite... Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tricoté cet après-midi. J'ai ce matin été chez ma maman. Je suis restée jusqu'au début d'après-midi. J'ai fait ménage et... Ménage et... Lessive. Et repos. Voilà. Ça va un peu mieux. J'ai tous encore pas mal. Mais j'ai récupéré ma voix. Mon mari a trouvé plein de bijoux, en fait, qui étaient jetés. Alors, ça devait être quelqu'un qui devait faire des bijoux à la main. Enfin, c'est jeté ses dents, vous savez, dans les armoires collaboratives du quartier, en fait. Et il y avait des bijoux. Il y a plein de jolies choses dedans. Je pense que je pense retransformer, en fait, pour faire des marqueurs. Je vais voir si c'est possible, mais ça m'intéresserait de prendre tout ça, qui était... Je pense qu'elle a fait main. Et moi, que je porterai pas forcément, je pense pas. Voilà, c'est des boucles d'oreilles. Très jolis, mais qui pourraient faire, je pense, des jolis marqueurs. Donc, comme je porte pas de boucles d'oreilles. Enfin, j'ai de quoi, mais je les porte pas. Et il y a plein de trucs. Donc, j'ai tout récupéré. Et je pense que... Ceux-là, ils sont super jolis. J'aime bien. Je pense essayer de récupérer tout ça. Et d'en faire quelque chose d'autre, de retransformer. Là, il y a de quoi faire des bracelets. Ça, mes filles, elles aiment bien. Et il y avait des choses comme ça. Alors, juste, ça a l'air d'être... Ça a des trous. Donc, ça a l'air d'être des pelles. Après, j'avoue, je m'y connais pas beaucoup en... Je m'y connais pas beaucoup en bijouterie. Je trouve ça super beau. Vraiment. Voilà. Donc, redonner une vie à quelque chose qui a été donné gentiment dans l'armoire associative. Collaborative. Je sais pas comment ça s'appelle. Il faut que je range tout ça dans ma boîte que j'utilise pour faire mes marqueurs de maille. Voilà. Voilà. Bon, je crois que je vais pas m'éterniser. Je vais surtout vous donner mes objectifs. Alors, pour quand je reviens demain. Parce que j'aime bien quand Sandrine fait ça. Je pense jusqu'à demain matin. Parce que je pense que j'aurai le temps d'avenir demain matin avant mon rendez-vous. Je pense arriver au moins, au minimum, à la deuxième bande bleue. Donc, il me restera deux bandes blanches à faire. Voilà. C'est mon objectif. Donc, à la moitié de ce qu'il me reste à faire. En bref. Voilà. Et au point de vue couture, je vais avoir au moins surjeté demain matin avant mon rendez-vous surjeté les pièces du corset. J'arrive plus à trouver mes mots. Voilà. Et je pense que ça sera bon. On va pas te donner des objectifs trop lourds. Parce qu'à chaque fois, j'y arrive pas. Voilà. Alors, j'ai essayé de répondre un petit peu, enfin, rattraper un peu de retard dans mes messages, les commentaires sur YouTube que j'ai pas encore répondu. Donc, j'ai commencé un petit peu à vous répondre. Je vous remercie. Ça me touche. En fait, je pense que je me les garde exprès. Parce que ça me touche de les lire la première fois. et encore plus quand je les relis une deuxième fois pour vous répondre. Donc, je trouve ça mignon. Et je vous remercie de prendre le temps. C'est souvent les mêmes qui reviennent en commentaire. Et je vous remercie vraiment de prendre le temps, bah, du coup, chaque jour en ce moment, pour me mettre un petit message, un petit émoji. Ça me permet de voir que vous êtes là et que vous passez par là. Et ça me fait plaisir. Mais ne serait-ce que que les pouces en l'air aussi. Ça me fait plaisir. Et voilà. Il y a encore des gens qui sont partis. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, pour l'instant, tant que ça touche, ne serait-ce que quelques personnes, et que pour passer un bon moment avec moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait. Donc, pour l'instant, ça me va comme ça. J'espère pouvoir faire d'autres vidéos que des vlogs aussi. Mais ça, c'est malheureusement en fonction de mon état de santé. Ce que les gens qui ne font pas de vidéos ne savent sûrement pas, c'est que ça prend beaucoup d'énergie de se filmer. Ça fait, c'est avant, pendant et après énormément de travail. Donc, c'est pour ça que les vlogs, c'est pris dans l'instant, c'est pris sur un petit moment, donc pas trop longtemps. Et le montage est beaucoup plus rapide. Donc, du coup, c'est plus facile à filmer, c'est plus facile à monter, c'est plus facile à mettre en ligne. Donc, tout est plus facile. C'est pour ça que j'ai choisi en ce moment ce format de vidéo, parce que j'aime bien, déjà, et parce que ça me permet de vous faire du contenu. Parce que, en dehors, si je devais faire autre chose, je ne pourrais pas filmer, en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça pour l'instant. je compte bien qu'il allait mieux, un jour. Donc, j'espère pouvoir faire autre chose que des vlogs. Et je voudrais vraiment faire un tuto pour un sac à projet. Je voudrais vraiment, vraiment le faire. Donc, de la construction du patron, la recherche sur la taille, de tout ça jusqu'au montage. Je voudrais vraiment faire un pas à pas sur ça. Je ne suis pas très accessoire, mais je pense que ça peut relier couture et tricot. Donc, je pense que c'est une bonne alternative à ma chaîne. D'ailleurs, je pense changer de nom de chaîne pour éviter cette ambiguïté comme je j'ai mis j'ai une création couture. Je vais enlever la couture et je vais juste mettre j'ai une création. Comme ça, la création, que ce soit couture, perles, tricot, crochet, point de croix. Voilà, c'est juste de la création. Donc, je vais rester sur ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. J'en ai parlé à Maëva, bien sûr, parce qu'on parle tous les jours. Donc, Maëva de Prénal à Créativité, j'en parle très régulièrement sur ma chaîne. Et elle m'a dit que c'était une bonne idée, que ça permettait d'être un peu plus claire sur le contenu de ma chaîne. Je ne sais pas. Je suis encore en train de me dater. Ça fait un moment que je y pense parce que déjà, ça me permettrait de mettre le même nom partout à part sur Ravelry puisque sur Ravelry je crois que non, j'ai mis la même chose. Mais bon, il faudra que je change tous mes réseaux ou il y a une autre option et ça, ce ne sera pas tout de suite mais plus tard en avril. Plus tard après. Ça serait de créer une chaîne secondaire qui ne parle que de tricot. donc ça serait gérer deux chaînes. Je ne sais pas du tout si je serais capable de le faire mais c'est une option. Donc de toute façon, ce mois de mars ça va me permettre de réfléchir à tout ça et de savoir exactement vers quelle direction ma chaîne va partir tout en prenant du plaisir à vous faire des partages de toujours plus de partage de mes passions et de tout ce que j'aime créer. Voilà. Voilà. Bon, je me suis un peu livrée mais bon c'est c'est aussi ça les vlogs et c'est aussi ça qui me permet d'avancer pour vous partager ça et j'attends vos réponses avec impatience et même vos idées. Vraiment je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour que vous ouvrez un small bar. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz